... des tracts aux différents services de la Marine Nationale afin de trouver du renfort. Et la solidarité des militaires va très vite se mettre en place. Deux heures plus tard, une dizaine d'entre eux se présente sur le chantier. Ils vont tout de suite commencer le jardin. Le terrain est préparé, les arbres peuvent être plantés. ... Voilà, et là, et là, et là. C'est terminé. Humainement, ce qu'on dit là, c'est génial. Ça va me manquer. Je crois que c'est ça. L'extérieur est en passe d'être terminé, mais à l'intérieur, il reste encore beaucoup de travail. Manuel doit terminer l'escalier reliant la cave au rez-de-chaussée. Anna, architecte d'intérieur bénévole, commence à donner ses premières consignes. Les volontaires se mettent immédiatement au travail. Ce matin, c'est le dernier jour du chantier. Anna et Marc-Emmanuel sont à la recherche de tout ce qui manque encore. Anna, de son côté, récupère les meubles. Marc-Emmanuel, lui, est dans un autre magasin pour essayer de négocier des luminaires. Merci. 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 Merci.